En fait, en science, la curiosité, ce n'est pas un vilain défaut. C'est non seulement une belle qualité, mais c'est absolument nécessaire pour faire de la belle science. Et l'interdisciplinarité, ce n'est pas forcément partager son temps également entre différentes disciplines. Ce n'est pas se diluer. C'est toujours garder un cœur disciplinaire important. Donc là, je m'adresse aux étudiants de master et peut-être aux futurs doctorants. C'est de ne pas perdre sa spécificité, ses compétences. Mais d'être curieux et d'être curieux pour aller assister à des événements, pour rencontrer d'autres personnes, pour confronter ses idées. Et surtout, pour être prêt à relever des défis auxquels notre monde est confronté. Les défis sont tous complexes. Et qui dit complexe, ça dit qu'on ne peut pas les réaliser ou les régler avec une seule discipline. Ça tombe bien, on ne peut pas les régler seul non plus. Donc, on travaille en groupe. C'est ça qui est beau aussi dans la science. N'empêche que même si on est beaucoup, si on ne peut pas se parler, ça marche moins bien ou moins vite. Et donc, l'interdisciplinarité, ça permet justement de faciliter ces échanges. Et je trouve que des initiatives comme celle qui est menée aujourd'hui sont vraiment un ciment pour notre communauté et donnent vraiment un plus pour notre recherche de manière générale. Alors, je vais vous parler de formation doctorale. La formation doctorale, elle est réalisée bien sûr par les écoles doctorales qui vont vous être présentées, mais également par le collège que j'ai le plaisir de diriger. Alors, j'ai choisi de vous montrer cette photo. On a organisé une exposition de portraits de doctorants qui ont été diplômés l'année dernière. Et je voulais vous les montrer pour montrer à la fois leur dynamisme et aussi leur diversité. Ils se retrouvent au travers de toutes les écoles doctorales qui vont vous être présentées. Et ces gens-là, peut-être que c'est que c'est vous dans 3, 4, 4, 4 ans, 5 ans. Et donc, c'est le thème de l'exposition. C'était objectif docteur et un petit sous titre en quoi ma recherche va changer le monde. Et je trouve que quand on s'engage en master d'abord parce qu'on est passionné de la recherche et puis ensuite en doctorat, c'est bien d'avoir une ligne de mire à quoi peuvent servir, à quoi je contribue, quelle est ma pierre à l'édifice global de la science. Avant de vous parler, ça retarde encore plus la présentation, on va dire, corporate et officielle que je voulais faire du collège. Mais avant de vous parler du collège, quand même, vous parlez d'un petit peu du doctorat. Certains d'entre vous, certains d'entre vous vont choisir. J'espère que vous serez nombreux de poursuivre par une thèse de doctorat. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à la fin d'une thèse, quand vous aurez, je le souhaite, votre diplôme de docteur en poche, vous êtes censé être capable d'avoir les compétences qui sont listées là. Alors, ce n'est pas moi qui les ai inventées. C'est des compétences qui sont définies dans un arrêté de 2019 qui inscrit le doctorat au RNCP. Donc, chaque diplôme en France, les licences, les masters ont des compétences qui leur sont attachées. Et il en va de même pour le doctorat. Et si on lit ensemble ça, il y a des compétences qui vous semblent peut-être évidentes. Et puis d'autres, finalement, que peut-être vous allez découvrir aujourd'hui. La première, évidemment, c'est qu'on attend d'un docteur qui soit capable de concevoir une démarche de recherche, qui soit capable de la mettre en œuvre. Là, ça commence à être un peu plus, on va dire, à sortir un peu des sentiers battus, ou en tout cas des premières idées qu'on a. On attend de lui qu'il soit capable de la valoriser. La valoriser, ça ne veut pas forcément dire la vendre, ça veut dire être capable de l'expliquer, de la diffuser, de lui faire prendre une autre ampleur que celle, simplement, qu'elle avait dans le laboratoire. Il soit un docteur, on attend de lui qu'il soit capable d'assurer de la veille scientifique, et aussi qu'il soit capable de former d'autres personnes et de diffuser la culture scientifique. Et enfin, on attend d'un docteur qui soit un bon manager, qui soit capable d'encadrer des équipes. Alors, tout ça, bien sûr, vous allez l'apprendre par la recherche. Le doctorat, c'est une formation par la recherche, pour la recherche, dans votre laboratoire. Mais vous imaginez bien qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir et à faire, et vous aurez besoin de l'aide des écoles doctorales et du collège doctoral pour affiner, affermir ces compétences. Dans ce cadre-là, les missions du collège doctoral sont, au-delà de la formation, sont assez simples. On essaye de mener des actions qui visent à faciliter l'insertion professionnelle des docteurs, en faisant comprendre les qualités de ce diplôme, et en multipliant les échanges avec la société civile et les entreprises. On essaie de promouvoir le diplôme de doctorat. Alors, l'exposition que je vous ai présentée à la première diapo, et qui tournera, j'espère, bientôt sur nos campus et sur l'espace public, que Essie aussi en est un exemple, mais évidemment, on organise une remise des diplômes solennels, où on essaye de faire participer la cité aussi à la formation doctorale, et à montrer, finalement, que Montpellier dispose d'un trésor extraordinaire par la recherche qui est faite dans la ville, et aussi par ses doctorantes, ses doctorants et ses docteurs. Au-delà de cette promotion, évidemment, c'est ce que je vous disais, on a un rôle de formation. Donc, les écoles doctorales ont un rôle de formation qui est lié à leur spécificité, à leur discipline. Au contraire, le collège doctoral doit proposer des formations transverses, complémentaires à celles proposées par les écoles doctorales. Des outils, finalement, communs à tous les doctorants pour pouvoir réaliser correctement leurs thèses, mais aussi des outils qui leur permettent de remplir et d'affiner les compétences que je vous ai montrées. Il s'agit souvent de compétences interdisciplinaires, c'est pour ça que je suis particulièrement content d'être ici aujourd'hui, et des compétences qui sont liées aux grands enjeux sociétaux qui vous ont été déclinés, notamment au travers d'équipe. Donc, je vous citerai quelques exemples. Le collège propose, par exemple, des formations sur la pratique de l'enseignement, sur la vulgarisation scientifique, la diffusion des savoirs, sur l'éthique, la science ouverte, la science responsable, les objectifs et les enjeux du développement durable, etc. Donc, c'est au travers du collège que vous trouverez ce genre de formation. Voilà, là, c'était la remise solennelle des diplômes qui s'est déroulée au quorum en juin dernier pour les diplômés de 2020. Et j'espère qu'on aura une belle cérémonie aussi cette année. Je termine par quelques chiffres. Donc, le collège doctoral d'université de Montpellier est porté comme établissement porteur principal par l'université de Montpellier. Mais il y a également d'autres établissements qui sont membres du collège doctoral et qui, donc, accueillent des doctorants. L'Institut Agro, Montpellier Supagro, l'École nationale supérieure de chimie, Agro-ParisTech et IMT Mindales. Et vous allez avoir la présentation de tous mes collègues sur les différentes écoles qui travaillent avec le collège et qui sont rattachés au collège doctoral. Donc, voilà quelques chiffres. Presque 2 000 doctorants avec... Alors, je n'ai pas les chiffres exacts. On est en période de description. Donc, je vous donne ceux de l'année dernière. On avait 442 nouveaux doctorants et doctorants pour l'année 2020-2021, avec un très grand nombre. C'est une des caractéristiques, d'ailleurs, de Montpellier, qui sont en co-tutelle internationale. Et aussi un nombre important en bourse-siffres, donc en bourse qui sont avec un financement qui est apporté par une entreprise. Donc, là, on voit le lien aussi avec le monde socio-économique. Et donc, tout cet encadrement doctoral ne pourrait pas se faire sans les laboratoires de recherche, évidemment. Et la vivacité des écoles doctorales et du collège, elle est due aux structures de recherche qui abritent plus de 2 500 collègues qui disposent de l'habilitation à diriger les recherches. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un excellent matching devant vos posters pour trouver un bon stage. Bonjour à tous. Je ne suis pas Sophia Cossida, mais je la présente. Elle s'excuse, elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Je suis Stéphanie Martinetti, responsable administrative. Moi, je vais vous présenter l'école doctorale de sciences chimiques et biologiques pour la santé, donc CBS2. C'est une école doctorale qui forme les docteurs en biologie, santé, de la chimie, du médicament aux études cliniques et du gène au comportement. Il y a sept axes thématiques scientifiques. La biologie quantitative, la cancérologie, génétique épigénétique, l'infectiologie et immunologie, médecine expérimentale et régénératrice, les neurosciences et technologie pour la santé, bioingénierie. Il y a plus de 630 encadrants qui sont titulaires de l'HDR et 430 doctorants qui étaient inscrits. C'est pareil, c'était les chiffres de l'année dernière. 430 doctorants qui sont répartis dans 30 laboratoires de recherche à Montpellier. Vous avez toutes ces informations sur notre site Internet. Donc, les modalités d'inscription. Pour pouvoir s'inscrire à l'école doctorale, il faut déjà avoir un master ou un diplôme d'équivalence. Et bien entendu, il faut un financement de 3 ans pour la préparation d'une thèse et dans un laboratoire de recherche rattaché à l'école doctorale. On exige une rémunération minimum équivalente au SMIC. Donc, si vous avez un financement de 3 ans, je vous montrerai après les différents types de financement. Il faudra nous faire parvenir un mail avec un dossier complet. Vous trouvez sur le site la liste des pièces à fournir. Il y a un comité qui se réunit, qui évalue votre candidature et ensuite, on vous indique les démarches d'inscription à suivre. Par contre, si vous n'avez pas de financement, on va en reparler un peu plus tard. Il y a la possibilité, on organise un concours annuel pour l'attribution de contrats doctoraux. Je vous en parlerai par la suite. Donc là, ça donne un petit peu les chiffres, la répartition. En moyenne, un doctorat en biologie santé, il se fait sur 3 ans et demi. Donc là, vous pouvez constater qu'il y a des 5e, 6e année, 8e année, parce qu'il y a la possibilité. C'est surtout des médecins qui travaillent au CHU, donc ils font à temps partiel. Donc voilà les différents types de financement qu'on peut avoir. Donc 24%, ça correspond au financement État, donc dans le cadre du concours pour l'attribution des contrats doctoraux. Je ne vous présente pas en détail, je ne vais pas vous les lister, mais on a mis à votre disposition une plaquette de présentation dans les deux amphis. Donc vous pouvez aller, vous pouvez en récupérer, mais c'est aussi sur le site. Alors l'école doctorale, elle comprend 56 nationalités. Il y a une dimension internationale par rapport à la possibilité de faire votre thèse en co-tutelle internationale de thèse. Donc actuellement, on a 19 doctorats en co-tutelle, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont la possibilité de faire leur thèse dans le laboratoire de recherche de Montpellier, mais aussi dans leur pays d'origine. Ce qui fait qu'au final, ils obtiennent deux diplômes dans leur pays d'origine et à l'université de Montpellier. Donc ça, c'est ce qui peut vous intéresser. Ça correspond au chiffre du concours de cette année. Il y a eu 264 sujets qui ont été déposés par les encadrants titulaires de l'HDR. Suite à l'appel à candidatures, on a eu 267 candidatures recevables. Il y a une première étape, c'est une sélection sur dossier. Et suite à cette sélection, il y a eu 73 candidats sélectionnés. Puis au final, suite à des désistements, il y a eu 64 candidats qui ont été auditionnés. Donc cette année, suite à la situation sanitaire, ça a été en visioconférence. Bon, on espère que l'année prochaine, ça aura lieu en présentiel. Les modalités, vous pouvez trouver le calendrier sur le site internet, mais les modalités vont changer à partir de 2022. Donc il faudra voir à peu près, il faudra vraiment consulter le site, sachant qu'en général, la période, c'est fin mars jusqu'à fin avril pour pouvoir candidater. Et suite à ces entretiens, il y a eu un classement, il y a 25 contrats doctoraux qui ont été attribués. Donc Gilles Subra nous en a parlé. Donc au cours du doctorat, il faut valider 100 heures de formation. Donc il y a des formations qui sont proposées par le collège doctoral. La CBS2 propose plus des formations scientifiques, mais il y a aussi des formations qu'on dit hors catalogue. Et l'école doctorale, elle finance, il y a deux appels à financement par an pour participer au financement d'autres formations qui peuvent être proposées par BioCampus ou pour faire des enseignements à distance. Pour soutenir, l'école doctorale, elle exige la validation des 100 heures de formation. Il faut être auteur d'une publication en première auteur dans une revue internationale. Bien entendu, il faut rédiger sa thèse et participer à 12 conférences minimum par an. Alors après, on a la chance d'avoir une association CBS2. L'association CBS2, elle a été créée par des doctorants et des docteurs. Et ils organisent divers, tout au long de l'année, divers événements. Ça peut être dans des bars, des bars à sciences. Et notamment, ils organisent les journées CBS2 qui ont lieu fin mai, où il y a une présentation. Ils invitent à chaque fois un intervenant. Et il y a des sessions de posters et présentations orales. Donc, on est ravis d'avoir des événements qui sont organisés par eux. Donc voilà, merci de votre attention. Je vais peut-être mettre Juan qui va pouvoir intervenir. Donc, comme on l'avait dit, on va alterner les présentations des écoles doctorales avec des témoignages d'anciens étudiants en master. Donc, bienvenue à Marouane. Témoignages de doctorat à Marouane El-Azami El-Azami. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je suis Marouane El-Azami, étudiant à l'école... Pardon. C'est bon, Manon ? Oui. Mon nom est Marouane El-Azami. Je suis étudiant à l'école doctorat à CBS2. Je suis en troisième année sous la direction de Mme Sofia Kossida. Et aussi, en concordant, M. Loïc Mezonas de Athos. Je suis en thèse industrielle, cifre, ce qui a été mentionné tout à l'heure. Mon sujet, il est sur la combinaison. C'est un sujet interdisciplinaire qui porte sur différentes thématiques. La principale, c'est l'IA et l'immunogénétique. Du coup, mon sujet principal, je vais un peu vulgariser ce que je fais exactement. C'est qu'on développe des modèles prédictifs en se basant sur l'IA. Ces modèles-là, ils essayent de prédire les différentes composantes des immunoglobulines à partir des données qui sont déjà au laboratoire IMGT. Ah, pardon. Parce que je vais essayer juste de ne pas être sur l'écran. Du coup, on essaie de développer des modèles prédictifs, spécialement sur le deep learning, pour pouvoir prédire les différentes composantes de l'immunoglobuline et aussi de pouvoir les annoter. Ma thèse, elle est interdisciplinaire dans le sens que je combine plusieurs activités, plusieurs domaines. principalement, il y a l'immunologie, il y a la biologie, il y a l'intelligence artificielle et il y a aussi la computer science. Pourquoi avoir choisi cette thématique-là ? Il y a plusieurs raisons parmi lesquelles d'être ici, c'est une opportunité aussi de pouvoir fréquenter différents acteurs. Par exemple, les gens de CBS2, les chercheurs de CNRS, aussi en particulier, je suis en double casquette, dans l'entreprise qui est Atos, et aussi dans la recherche au sein de CNRS. La deuxième raison, c'est aujourd'hui, la biologie ou la génomique, généralement, est devenue une science de big data. Pourquoi ? Parce que récemment, il y a aussi même la COVID qui est devenue un accélérateur de données. Dans un sens, dans l'autre sens, l'IA, ou l'Artificial Intelligence, est une technologie de pointe qui nécessite beaucoup de données. Pour pouvoir mélanger et fusionner ces deux technologies, il y a beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire qu'on a une technologie de pointe et on a beaucoup de données qui vont basculer vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Aussi, par rapport au pourquoi, la raison par laquelle j'ai choisi cette thèse-là, c'est aussi de pouvoir monter en compétence dans les sciences de la recherche. Et je confirme ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à ce qu'un doctorant a acquis au sein de son parcours, au sein des écoles doctorales et aussi au sein de la recherche. C'est tout pour moi. De toute façon, je confirme ce qui a été dit. Le parcours du doctorat, c'est un parcours très intéressant. Je vous conseille ce parcours-là. Moi, j'ai été chanceux de travailler sur les deux thématiques dans la recherche et le monde professionnel. Aussi, de confronter les deux gens, de fréquenter ces gens-là, de pouvoir avoir les deux mindsets. Et aussi de combiner les deux domaines parce qu'aujourd'hui, Montpellier, c'est très riche en termes de médecine. Il y a une culture très profonde dans ce sens-là. Je vous conseille de faire une thèse interdisciplinaire. Et merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi pour l'invitation. Je pense que c'est une très bonne initiative qui se reproduit chaque année. Donc, moi, avant de parler de l'école doctorale Sciences Chimiques Ballard, je voudrais vous parler de son environnement, enfin, l'environnement actuel. Alors, comme l'a dit Philippe Niel, on trouve sur le même campus chimie, un pôle chimie formation et un pôle chimie recherche. Le pôle chimie formation à l'École nationale supérieure de chimie. Et vous trouverez le bureau de l'école doctorale. On est accueilli là dedans et la Allo Master. Donc, on trouve sur le même campus la formation des masters, des ingénieurs et des doctorants. Ce n'est pas rien. Et comme le disait, pardon, le directeur de l'INC, de l'Institut national de chimie du CNRS. Il s'agit à l'heure actuelle du plus grand centre de recherche académique en France en chimie. Et ce n'est pas rien. C'est donc un environnement véritablement favorable pour effectuer un doctorat. En quelques chiffres, l'école doctorale, c'est deux établissements tutelles. L'Université Montpellier et l'Institut Mines Télécon de Mines d'Alès. Je voudrais rajouter là dessus aussi l'École nationale supérieure de chimie qui était jusqu'à présent notre tutelle et qui s'intégrera petit à petit, en tout cas au niveau du doctorat, à l'Université Montpellier. Ces quatre instituts du pôle, Philippe Miel en a parlé, l'IBMM, l'ICGM, l'IEM et à Marcoule, l'ICSM. Mais c'est aussi deux autres unités un peu plus petites, polymère composite hybride à Alès et le laboratoire chiméco de Claude Grison, ainsi que les équipes du CEA de Marcoule. L'école doctorale, c'est 263 doctorants en 2020 pour un potentiel d'encadrement de 258 HDR et environ 400 encadrants. C'est 76 nouveaux entrants par an, 61 soutenances par an et une particularité, plus de doctorantes que de doctorants, 52% de doctorantes. 39 nationalités, les nations les plus représentées dans les pays étrangers étant le Liban et la Chine et 45% de doctorants étrangers essentiellement faisant leur thèse sur Montpellier, puisque finalement, peu de co-tutelles, 7%. C'est une école qui est monodisciplinaire, ça ne veut pas dire pas multithématique, qui est donc adossée, comme vous l'avez vu, à des laboratoires qui recouvrent l'ensemble des sciences chimiques. J'ai mis de la molécule aux matériaux, mais c'est de la chimie organique à la chimie minérale, de la chimie médicinale à la chimie du nucléaire, en passant par la chimie des membranes et aux interfaces avec la biologie et la physique. On a quatre spécialités, la chimie, la physico-chimique des matériaux, l'ingénierie biomoléculaire, la chimie séparative matériaux procédés et depuis cette année, une quatrième spécialité, la chimie théorique et la modélisation. Et bien entendu, les sujets des doctorants doivent s'inscrire dans ces thématiques. Les modalités d'inscription hors contrat doctoraux, établissements qui font l'objet d'un concours qui est à peu près dans la même représentation que ce qui a été fait pour CBS2, mais pour d'autres écoles doctorales. Donc, hors contrat doctoraux, pour s'inscrire, il faut d'abord faire un dossier à l'attention de l'ED et des tutelles. Et entre autres, je n'ai pas mis tous les documents qu'il faut transmettre, mais il faut un CV, une lettre de motivation, un projet de thèse, le diplôme de master ou équivalent qui est requis, un dossier d'inscription qui se fait via la DUM. Les futurs doctorants en auront connaissance assez tôt et une preuve de financement. Et puis, dans un deuxième temps, il y a une audition et un entretien par l'ED en présence des encadrants avec un exposé du candidat sur son cursus, les stages qu'il a réalisés, son projet de recherche, sa motivation et son projet professionnel. Et à l'issue de ce de cet entretien, l'école doctorale renseigne sur le postulant, sur les formations, le suivi pendant la thèse et lui fournit un kit de démarrage à l'école doctorale sciences chimiques Ballard. Je tiens à remercier d'ailleurs notre gestionnaire, Charlène Erignan, qui a bâti ce kit de démarrage. Alors, ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est que tous les doctorants, quelle que soit leur source de financement, sont auditionnés par l'ED et tous les doctorants doivent être financés. Alors, concernant le suivi, il est peu ou prou la même chose pour toutes les écoles doctorales. Il se fait sous la forme d'un comité de suivi individuel qui s'agit bien entendu d'un suivi, mais aussi une aide à la conduite du projet de thèse. Il y a un CSI par an. Il peut y en avoir des CSI exceptionnels, si, par exemple, pour les demandes d'inscription en quatrième année ou si des problèmes sont rencontrés dans la thèse. Et chaque CSI fait l'objet d'un rapport écrit en deux parties. Une première partie qui est réalisée sous forme d'un bilan entre le doctorant et ses encadrants. Et puis, le rapport du CSI lui-même à l'issue de l'entretien du doctorant avec le comité en présence, d'abord avec son directeur de thèse et puis en absence de son directeur de thèse. Et ce comité de suivi individuel est obligatoire pour une réinscription. Alors, concernant les formations complémentaires, là aussi, comme CBS2, les doctorats, les doctorants doivent suivre un minimum de 100 heures de formation complémentaires ou des équivalences. On a pas mal d'équivalences pour soutenir leur thèse, un peu moins pour les co-tutels, puisqu'on conçoit que les doctorants en co-tutels font aussi des formations dans leur pays d'origine. Les prérequis, les doctorants ont pour obligation, pour soutenir leur thèse, d'être co-auteurs d'une publication ou d'un dépôt de brevet. Ils ont la nécessité aussi d'effectuer une communication orale dans une manifestation scientifique. Et puis, ils doivent suivre une formation à l'éthique de la recherche. Alors, parmi toutes les formations, il y a celles qui sont proposées par l'école doctorale, bien entendu, mais celles aussi par le collège doctoral, voire l'INSTN pour les étudiants du CEA de Marcoule, qui sont à proximité. Alors, si j'avais une action à donner de l'école doctorale en faveur des doctorants, je parlerai de celle-ci. En fait, l'école doctorale soutient un congrès qui est un congrès international. C'est la neuvième des journées méditerranéennes des jeunes chercheurs et qui, comme je le disais, est entièrement organisée par des doctorants. Ceux du réseau des jeunes de la Société chimique de France, Occitanie, et ceux du conseil de l'école doctorale. Ce sont des journées qui se dérouleront le 28 et le 29 octobre, donc dans très peu de temps. C'est un événement qui est gratuit et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Ophélie et je suis inscrite à l'école doctorale sciences chimiques de Ballard. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon parcours interdisciplinaire et ce que cela m'apporte au quotidien. Après une licence en chimie, j'ai poursuivi mes études par un master de chimie pharmaceutique, parce que j'ai toujours su que je voulais contribuer à la recherche pour participer à l'amélioration de la qualité de vie des patients. Ce master transdisciplinaire m'a permis d'acquérir des compétences à la frontière de la chimie, pharmacie et biologie. Après ce master, j'ai souhaité garder le côté interdisciplinaire de mon parcours et j'ai recherché une thèse en chimie biologie que j'ai eu l'opportunité de trouver à Montpellier. Ma thèse, financée par Muse, consiste en la synthèse de manière éco-compatible et grâce à des technologies innovantes de molécules capables de moduler l'activité d'un récepteur impliqué dans les troubles du spectre autistique. J'effectue ma thèse dans deux laboratoires, l'IBMM pour la partie chimie verte et synthèse sous la direction du Dr Frédéric Lamati et l'IGF sous la direction du Dr Séverine Chaumont-Dubel pour la partie biologie. Les avantages de ce projet interdisciplinaire sont nombreux et j'encourage chaque étudiant qui le souhaite à ne pas avoir peur de s'engager dans ce type de projet parce que c'est une réelle chance et une très belle opportunité pour leur avenir. Cela permet par exemple d'apprendre de nouvelles compétences et d'élargir sa culture scientifique mais également d'avoir une vue d'ensemble du projet et de mieux comprendre quels sont les enjeux pour chaque partie. Dans mon cas, par exemple, ce que j'aime particulièrement, c'est de pouvoir tester moi-même en biologie les molécules que j'ai préalablement synthétisées. Enfin, cela me permet d'apprendre à mieux m'organiser, à devenir polyvalente et surtout à apprendre à travailler dans différentes équipes en même temps et à collaborer avec des chercheurs spécialistes dans différents domaines. Pour finir, si la chimie thérapeutique éco-compatible vous intéresse, nous proposons cette année un stage de recherche de niveau M2 sur mon projet de thèse. Donc n'hésitez pas à venir en discuter avec le docteur Frédéric Lamatti qui sera tout à l'heure à la session poster. Merci pour votre part. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je n'ai rien à vous vendre, mais le stage d'avant était très bien. Je pense que je peux vous le recommander. Je vous recommande aussi de faire de l'interdisciplinaire, même si moi, je ne suis pas un très bon représentant de cette chose-là. Que vous dire de plus ? Parce que vous avez vu, il y a beaucoup d'écoles doctorales, beaucoup de pôles de recherche, il y a toute une structuration de la recherche. Mais en fait, toutes les écoles doctorales ont les mêmes missions qui sont fixées par le ministère. Et on essaie tous de faire le mieux pour les doctorants. Alors, je vais dire quelque chose qui n'a pas été dit encore aujourd'hui, c'est comment on atterrit dans une école doctorale. En général, on va dans l'école doctorale de son directeur de thèse. Voilà, c'est une information, je pense, importante pour les étudiants. C'est-à-dire, ce n'est pas comme les écoles, elles ne sont pas classées. Et on se retrouve dans l'école doctorale de son directeur de thèse. Alors, quand on fait de l'interdisciplinaire, souvent, on a deux directeurs de thèse. Donc, on en a un qui est principal. Voilà. Et c'est lui qui fixe l'école doctorale dans laquelle on atterrit. Après, toutes les écoles doctorales travaillent entre elles. Et on essaie de faire le mieux possible pour tous les doctorants. Et je pense parler au nom de mes collègues qui ont parlé avant et qui parleront après. Alors, I2S, quand vous présentez ça. Donc, nous, au départ, on est une école doctorale pluridisciplinaire. Puisqu'en fait, c'est l'école doctorale qui a synthétisé au niveau de l'université de Montpellier toutes les forces en mathématiques, en ingénierie, en informatique et en physique. Donc, les effectifs, vous les voyez sur le transparent. C'est 11 laboratoires, d'abord, cœur, qui sont les laboratoires qui se sont fédérés. C'est le même périmètre que le pôle MIPS, qu'on vous a présenté aussi ce matin. Et puis, il y a une dizaine d'années, on a lancé au sein de la communauté MIPS un premier outil interdisciplinaire qui s'est appelé NUMEV. Donc, ça, je pense, c'était 2011. Je crois qu'on va fêter les 10 ans de NUMEV cette année. Et cet outil NUMEV, c'était un outil qui était là pour que nos disciplines puissent collaborer avec les autres disciplines, donc à l'extérieur du pôle. Et NUMEV, c'est numérique pour l'environnement et le vivant. Donc, vous voyez que finalement, si MUSE aujourd'hui, bien sûr, il y a eu des choses en plus, mais nous, on avait déjà lancé des opérations interdisciplinaires avec l'environnement et le vivant. Et ça a continué à fonctionner depuis et ça continuera à fonctionner, bien entendu. Alors, que vous dire sur les effectifs ? 400 doctorants inscrits en général du Bonan-Malan, une centaine de thèses soutenues et bien sûr, pour garder le même nombre de doctorants, une centaine de nouveaux qui arrivent. Donc, si vous comptez bien, vous voyez qu'avec 400 inscrits, ça veut dire que la durée de la thèse est plus proche de 4 ans que de 3 ans. Alors, c'est l'effet des moyennes. Il y a des doctorants qui sont ce qu'on appelle à temps partiel. Ça, on ne vous l'a pas dit, donc je peux le dire. C'est des doctorants qui ont une activité professionnelle et qui préparent leur thèse en même temps. Et ça, ça a une tendance mécanique à rallonger la moyenne puisque ces doctorants à temps partiel ont droit à 6 ans pour faire leur thèse. Voilà l'explication de la durée de thèse qui est souvent supérieure aux 3 ans qui sont prévus. Donc, je passe. Donc, pour vous montrer qu'on est bien une école doctorale disciplinaire, même si elle est pluridisciplinaire. Il y a quelques années, on avait demandé un peu aux doctorants de définir par des mots clés leur sujet de recherche. Et quand on fait une petite pyramide avec la taille des mots qui représente le nombre de fois où ils sont cités, eh bien, on va ressortir nos disciplines maths, physique, électronique, ingénierie. Donc, l'ingénierie est en plein de sous-domaines. Il y a la mécanique, il y a l'électronique et puis la physique qui, elle aussi, couvre un tas de domaines. Et l'informatique que l'on va aussi ressortir. Alors, ces 7 domaines, ils sont listés ici. Je ne vais pas les paraphraser. Mais la nouveauté chez nous, c'est qu'on a créé 15 mentions de diplôme. Donc, c'est pour renforcer notre volonté de faire de l'interdisciplinaire. Alors, on avait déjà les biostatistiques qui existaient déjà, mais on a créé de nouvelles mentions de diplôme. Donc, informatique et sciences du vivant, informatique et santé. Et si mes collègues informaticiens présentaient, ils vous diraient attention, c'est et, ce n'est pas pour. Donc, il y a souvent une tendance dans l'interdisciplinaire à avoir une discipline qui fournit l'outil et l'autre discipline qui fournit la science. Et là, bien sûr, c'est informatique et, donc, il faut qu'il y ait de la science dans les deux domaines. C'est ce qui est souvent difficile dans l'interdisciplinaire. On a un nouveau diplôme cette année qui est lancé, qui est en biophysique, donc biostatistique, biophysique, informatique et santé, informatique et vivant. Donc, tout ça, ça fait des domaines interdisciplinaires. Et puis, même dans les domaines comme l'électronique, par exemple, on a des gros projets où on s'intéresse à fabriquer des outils, des nouveaux outils qui n'existent pas pour que les collègues de l'environnement, du vivant, puissent avoir plus de données et ensuite mieux les traiter et avoir plus d'informations. Alors, juste un petit mot, quand même, pour démarrer une thèse à l'EDI de ESS. C'est comme dans les autres ED, il y a un dossier à faire, etc. Je passe là-dessus. Comment démarrer une thèse pour vous ? D'abord, il va falloir que vous trouviez un sujet et un directeur de thèse. Je pense que c'est les deux premières choses. Alors, vous pouvez trouver tout le package, avec le financement qui va avec, etc. Et ça pourra être en passant le concours de recrutement ou ça pourra être en passant une audition devant le directeur de thèse, puis en ayant, bien sûr, votre dossier validé par l'EDI. Mais c'est vraiment trouver un sujet et un directeur de thèse. Et bien sûr, quand on s'engage dans une thèse pour trois ans, il faut qu'on ait des accointances avec son directeur de thèse et surtout des accointances avec son sujet. Le financement, c'est un peu comme mes collègues aussi. Un concours qui attribue à peu près 25% des financements. Les projets de recherche des collègues chercheurs, c'est environ 50% des financements. Les financements industriels, avec ce qu'on appelle la thèse de chiffres, c'est à peu près 25%. Et puis après, le reste, c'est des boursiers de gouvernement étrangers, etc., etc. C'est en général des gens qui ne sont pas en master ici, donc je passe assez vite. Vous avez un contrat de travail, vous êtes salarié. C'est la bizarreté de la thèse, c'est que vous serez à la fois salarié et étudiant. Donc c'est des fois un peu compliqué au niveau stature. Le programme d'une thèse, Gilles nous a parlé des cœurs d'activité du RNCP, des blocs de compétences. Bien sûr, il y a ces blocs de compétences. Et puis il y a un programme qui est à peu près le même là aussi pour toutes les écoles. Donc nous, comme les collègues, il y a une formation complémentaire obligatoire. Il y a la possibilité, ça n'a pas été dit, mais d'enseigner. Beaucoup de doctorants sont aussi enseignants, quelques heures par an, une dizaine, voire plusieurs dizaines d'heures par an. C'est une bonne expérience aussi. Et puis la possibilité de collaborer et de commencer à avoir une posture professionnelle. Je suis enseignant en école d'ingénieur. Et il va falloir passer un moment du banc de la fac à un métier. Et dans le métier, la grosse différence avec le banc de la fac, c'est la collaboration. Et vraiment, la thèse, c'est un moment où vous pourrez commencer à faire cette collaboration, soit avec l'industrie, soit avec d'autres labos, soit avec d'autres collègues. Mais il faudra faire ça. Donc, j'ai une liste à l'après-verre de quelques sujets interdisciplinaires de l'ED. Mais en gros, voilà, comme vous l'avez compris, maths, informatique, physique, sciences pour l'ingénieur. Donc, c'est MIPS. Et à ça, on peut collaborer avec tous les collègues des piliers de MUSE et des autres pôles de l'université. Et on a, bien sûr, cet outil qui est fondamentalement interdisciplinaire, qui est NUMEF. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous connecter, truc des jeunes et tout. Voilà, vous avez toutes les infos ici. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Carole Barou. Donc, je vais vous parler rapidement de mon parcours qui est interdisciplinaire. Et plus particulièrement, en quoi ça consiste et pourquoi c'est intéressant de partir sur ce type de projet-là. Donc, moi, ma formation, c'est une formation d'ingénieur en céramique à la base. Donc, chimie des matériaux avec un master recherche. Et suite à ça, j'ai pu commencer une thèse chiffre. Et là, je suis actuellement en troisième année. Mon sujet, en fait, ça consiste à développer un biomatériau pour la santé. Donc, là, on va partir sur un exemple. Donc, on parle toujours d'un problème clinique, en fait. Donc, dans ce cas, je vous présente une fracture vertébrale liée à des métastases osseuses. Donc, dans notre équipe, on est vraiment focalisé sur des problématiques osseuses. Donc, que ce soit sur la vertèbre, les membres inférieurs, supérieurs ou le dentaire. Et donc, là, pour la vertèbre, c'est vraiment issu d'un problème que les cliniciens rencontrent. Et ils n'ont pas une solution idéale à leur disposition. Donc, nous, on s'est dit, on va essayer de travailler dessus pour proposer une solution clinique. C'est-à-dire développer un nouveau biomatériau qui va permettre à la fois de venir régénérer l'os. Donc, ça veut dire qu'on apporte un soutien mécanique et on va aider l'os à se reconstituer naturellement. Et deuxième challenge, essayer aussi de traiter tout ce qui est métastase. Donc, ça veut dire essayer de limiter la prolifération de ces cellules cancéreuses. Donc, on a une problématique clinique. Nous, on veut proposer une solution. Qu'est-ce qui se passe entre ? Forcément, c'est la recherche. Et donc, là, le terme d'interdisciplinaire vient prendre tout son sens. Donc, c'est l'interaction entre plusieurs disciplines dans laquelle on propose des situations qui ne peuvent pas être rapprochées valablement qu'à travers l'interaction de plusieurs disciplines. Donc, dans mon cas, pour un peu expliquer ça au quotidien. Donc, pour résoudre ce problème-là, la première étape, c'est de travailler au niveau de la chimie. Donc, chimie des matériaux. Moi, je travaille à l'Institut européen des membranes. La première étape, c'est de synthétiser et de caractériser des matériaux, des nouveaux produits. On évalue les caractéristiques physico-chimiques pour se dire, est-ce que ça peut correspondre à la solution que nous, on a envie de proposer ? Une fois qu'on a fait ça, on a notre matériau, mais on en fait quoi ? Donc, la deuxième étape, c'est de venir ajouter un aspect biologique pour évaluer l'efficacité du matériau et la biocompatibilité. L'efficacité, c'est-à-dire qu'on vient tester, est-ce que le matériau, il est vraiment capable de promouvoir de la régénération osseuse et aussi, donc, est-ce qu'il peut vraiment limiter les cellules cancéreuses ? Et la biocompatibilité, évidemment, on vérifie que notre matériau, il n'est pas toxique et qu'il peut être implanté dans notre corps humain. Et donc, la chimie, la biologie, tout ça, c'est évidemment chapeauté par la médecine parce qu'on a une application santé. Donc, au niveau du problème clinique, on vient se renseigner auprès des cliniciens, que ce soit des radiologues, des chirurgiens, pour comprendre leurs besoins et leurs limites. Et après, une fois que nous, on a un peu une idée de la solution qu'on veut proposer, on revient vers eux, on leur présente et ils nous disent, est-ce que l'utilisation de ce biomatériau, ça va être utile pour leurs patients ? Et est-ce que ça va être performant ? Et donc, c'est là vraiment qu'on se rend compte qu'il y a un besoin de combiner toutes ces disciplines parce que si on travaillait chacun de notre côté, on n'arriverait pas à proposer un projet qui soit complet et un produit qui soit utile et utilisé à la fin, en fait. Et donc, forcément, plus on travaille sur des projets qui sont innovants et ça vient dans un contexte toujours plus complet et du coup, Muse vraiment participe à cette mouvance, on va dire, sur cette interdisciplinarité. Et pour moi, en tout cas, c'est super intéressant de travailler sur un projet comme ça parce que ma formation, initialement, c'était que de la chimie et grâce à ce projet-là, j'ai pu découvrir de la biologie, j'ai pu découvrir la médecine sur les applications orthopédiques. Donc, voilà, on développe son adaptabilité, sa polyvalence. Il faut avoir l'esprit de curiosité comme ça a été dit. Et en plus de ça, donc moi, c'est une thèse chiffre. Ça a déjà été dit également, mais en gros, la thèse chiffre, c'est la liaison entre un laboratoire universitaire académique avec une entreprise. Et moi, ça me permet du coup, au quotidien, de passer de l'échelle laboratoire jusqu'à une échelle industrielle pour essayer, du coup, de valoriser les travaux de recherche qui sont faits et qui sont riches en innovation au niveau de la recherche pour essayer d'aller jusqu'à la commercialisation et essayer de proposer aux cliniciens cette ressource-là. Donc, pour conclure, si j'ai un conseil à proposer aux étudiants, c'est pas d'avoir peur. Tout ce qui est interdisciplinaire, oui, on peut se dire j'y connais rien en ça, j'y connais rien, mais c'est le but, on part tous de notre spécialité, ça restera notre spécialité. Et le but, voilà, c'est d'améliorer ses connaissances, de compléter ses connaissances, d'être curieux et, voilà, de se lancer dans un projet de thèse si c'est la recherche qui vous intéresse. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, que vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez venir me voir et éventuellement aussi Mickaël Bechelani qui va proposer un poster à la session après. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je donne suite un petit peu à la présentation des différentes écoles doctorales sur le site de Montpellier. Donc, bien évidemment, je souscris un petit peu à tout ce qui a déjà été dit sur les modalités, tout simplement, d'accès à cette école doctorale, notamment par le concours en obligation de financement. Juste vous donner ici peut-être quelques points un petit peu saillants de cette école doctorale et ses spécificités. Donc, c'est une école doctorale, premièrement, monothématique, c'est-à-dire l'objet d'études premier est le mouvement humain et l'ensemble de ses différents déterminants sur sa dimension psychologique, physiologique, biomécanique, voire sociologique. D'où, effectivement, ici, la pluridisciplinarité qui habite complètement cette école doctorale. Elle est multisite. En ce sens, elle est portée par une autre université qui est Ex-Marseille Université, donc l'établissement principal. L'Université de Montpellier et l'Université Côte d'Azur sont tout simplement des universités qui sont co-accréditées. Alors, vous avez quelques chiffres, effectivement, quelques métriques sur cette école doctorale. Donc, c'est une petite école doctorale, peut-être comparativement à celle que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant, en sachant que vous avez environ un tiers, ça dépend un petit peu des années, sur le site de Montpellier par rapport à ces différents chiffres qui vous sont présentés. Alors, la direction de l'école doctorale, de par cette spécificité bi-site, notamment, voire même trois sites, si je prends l'Université Côte d'Azur, le directeur principal, donc, Ex-Marseille Université, donc, moi-même responsable de ce site de Montpellier et directeur adjoint de cette école doctorale. On a différents responsables de spécialités de sites. Vous les avez donc ici listés par rapport à nos trois sites sur le Grand Sud. Donc, l'objectif de cette école doctorale, c'était de pouvoir, effectivement, agréger l'ensemble des forces, notamment sur les différentes facultés des sciences du sport, mais au-delà des sciences du sport, tout ce qui a un objet d'étude, notamment orienté sur le mouvement humain et notamment des liens avec la faculté de médecine en rééducation. Alors, quelques sujets de thèse à titre d'illustration qui ne sont pas ici visés vraiment à l'interdisciplinarité, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la palette des différents sujets de thèse où systématiquement, dans les mots-clés ou parfois dans le titre, vous aurez une orientation forte sur le mouvement humain ou tout simplement l'activité physique. Donc, par exemple, vous avez ici un premier sujet de thèse qui est en cours et qui est notamment mis en place au sein de l'équipe FIMEDEX, l'8046 et l'unité INSERM. Vous voyez que la pathologie visée ici est la BPCO et l'objectif est d'étudier différents mécanismes physiopathologiques. Vous avez en second, comme sujet de thèse, davantage ici faisant référence en neurosciences cognitives et à des procédures en physique, notamment la notion de contrôle optimal dans la genèse de différents mouvements après un accident vasculaire cérébral. Donc, c'est un sujet qui est ici réalisé sur le site de Montpellier. Par la suite, notamment sur l'Institut des sciences de mouvement équipe CNRS à Marseille, vous voyez ici une approche davantage orientée sur l'ergonomie avec un contexte chiffre, évidemment, qui est assez présent au sein de l'école lectorale à hauteur de 35 % des différents financements. Et vous avez tout en bas davantage un sujet de thèse qui est porté ici sur une dimension psychosociale, notamment par rapport à des conduites dopantes appliquées au cyclisme de haut niveau. Alors, la nouvelle offre de formation qui a été mise en place depuis 2019, ici un petit zoom, notamment au niveau de l'école lectorale. Donc, on retrouve ce qui a été dit précédemment. Donc, bien évidemment, un appui par rapport aux différents catalogues proposés par les collèges doctoraux. Alors, je les mets au pluriel dans le sens où il y a différents sites. Et bien évidemment, sur Montpellier, la priorité, c'est le collège doctoral de l'Université de Montpellier. Vous voyez apparaître un tronc commun, hauteur de 90 heures, sous forme d'atelier, très thématique, mais orienté spécifiquement sur les sciences du mouvement humain. C'était mis en place depuis deux ans et ça fonctionne relativement bien par rapport aux différentes enquêtes qu'on a pu mettre en place malgré la pandémie qui nous a contraints effectivement à revoir un petit peu les modalités. Et ensuite, un plan de formation individuel où là, bien évidemment, l'étudiant va choisir dans les différentes offres de formation proposées, donc, en dehors de l'école doctorale. Alors, une des particularités, et ça a été souligné dans une autre école doctorale, c'est tout simplement donc une association, DocSMH. Notamment, c'est à la charge des deuxièmes années, en thèse, d'organiser systématiquement chaque année, donc juste à l'amorce de l'été, les journées de l'école doctorale sur les trois sites, donc en alternance. Et ça réunit effectivement l'ensemble de la communauté autour d'un thème principal. Et la dernière en date, qui a pu vraiment avoir lieu en présentiel, était positionnée sur la multidisciplinarité. Alors, c'est vrai que ce matin, vous entendez beaucoup de termes pluri, inter et multidisciplinarité en sciences du mouvement humain. Donc, différents partenaires nous rejoignent également à l'occasion de cette journée doctorale, notamment des partenaires industriels. Voilà, si vous voulez plus d'informations, bien évidemment, il y a un site internet hébergé par le site, tout simplement, donc l'établissement principal, Ex-Marseille Université. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci de me permettre de témoigner aujourd'hui sur mon parcours. Donc, je m'appelle Franck Imbach, je suis doctorant en troisième année au sein de l'école doctorale sciences du mouvement humain. Alors, ma thèse s'intitule la modélation des réponses aux charges d'entraînement pour guider la performance sportive, encadrée par le professeur Stéphane Perret, ici présent, et le professeur Robin Cando. Et donc, je note que c'est une thèse chiffre, donc une thèse industrielle, qui a débuté il y a maintenant trois ans et qui se termine aujourd'hui. Donc, la date est plutôt bien choisie. Concrètement, en quoi est-ce que le projet est interdisciplinaire, pardon ? Alors, moi, je me retrouve un petit peu au centre de trois entités. Donc, la première, c'est le laboratoire Euromove DHM, où je viens piocher, on va dire, je viens chercher des compétences et apprendre sur des compétences propres aux sciences du mouvement humain, principalement la physiologie de l'exercice, neurophysiologie et l'informatique, dernièrement, avec la fusion avec l'IMT. La deuxième entité, est l'INRAE, dynamique musculaire et métabolisme, donc un laboratoire principalement compétent et focalisé sur la physiologie de l'exercice, avec une petite connotation métabolisme dans mon cas. Et la troisième entité, qui est Sinovate. Donc, Sinovate, c'est mon entreprise d'accueil qui, elle, est spécialisée en statistique et en informatique. Donc, moi, pour ma part, j'ai un profil STAPS, licence master, donc avec un domaine de prédilection, physiologie de l'exercice, biomécanique du mouvement humain, et on va dire, au sens large, les sciences du sport. Donc, pourquoi avoir choisi de faire un tel parcours ? Tout simplement, la première raison et la raison principale, c'est pouvoir résoudre un problème complexe appliqué à la performance sportive. Donc, qui dit problème complexe, dit une approche, à mon sens, interdisciplinaire ou multidisciplinaire. Les plus, vraiment, de ce parcours et de cette expérience, on peut les lister. Alors, la liste n'est pas exhaustive ici. On va dire quelques points et un gros point. Donc, pour commencer par les plus petits, la motivation. Donc, c'est quelque chose qui est très motivant au quotidien. Bon, des rencontres scientifiques, des découvertes tout au long des trois années, notamment entre les divers domaines de recherche. L'acquisition de compétences spécifiques. Donc, je noterai ici, par exemple, des compétences en informatique, en statistique et en physiologie. Donc, physiologie étant plutôt mon domaine de prédilection à la base. Et des défis, donc des défis quotidiens, défis, que ce soit des défis en termes de recherche, des défis académiques ou des défis privés, du coup, relatifs aux missions industrielles. Et au centre de tout ça, ce que je retiens principalement, c'est l'apprentissage. L'apprentissage ou la formation interdisciplinaire. Dans le sens où, concrètement, je n'ai jamais autant appris en trois ans. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus important et ce qui ressort le plus de mon côté. Au niveau de l'aboutissement, principalement, ce que j'en retiens et en me jugeant, je pense, une compréhension globale et une approche systémique des problématiques de recherche et industrielle. C'est quelque chose que je pense vraiment avoir acquis. Et, ok, ce n'est pas grave. Je vais couper ça, si possible. Ensuite, des compétences transversales. Donc, après avoir pioché en informatique, en statistique, ce sont des compétences transversales qui me permettent de les mettre en évidence et en action tout au long d'un parcours académique. Mais aussi d'un parcours professionnel privé dans le sens où ces compétences transversales m'ont permis d'avoir mon emploi, qui démarre demain, d'ailleurs, au sein de mon entreprise d'accueil. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'école doctorale Gaïa. Donc, cette école doctorale dépend de plusieurs établissements, notamment en premier lieu, évidemment, de l'Université de Montpellier, mais aussi l'Institut Agro, Agro Paris Tech et l'IMT des mines à l'Est. Donc, c'est une école doctorale qui représente la plus grande communauté scientifique mondiale dans les domaines de l'agronomie, de l'alimentation, de la biodiversité et de l'environnement. Donc, des domaines assez vastes. À peu près 600 doctorants, 1255 chercheurs et enseignants-chercheurs, dont 807 habilités à diriger des recherches et donc à diriger des doctorants. Et le tout dans 46 unités de recherche différentes. Alors, être à l'ED Gaïa en thèse, c'est aussi participer, enfin, rencontrer diverses cultures. Donc, c'est ce qui intéresse beaucoup les doctorants. Donc, 42 % des doctorants de Gaïa sont de nationalité étrangère. Et on a donc 63 nationalités différentes au sein de l'ED, 6 % donc européens, mais beaucoup, vous le voyez, de la zone méditerranéenne, mais aussi de l'Amérique du Sud, un peu d'Amérique du Nord et de l'Asie. Alors, comment on est organisé ? On a une équipe de direction. Donc, l'ED étant assez grosse, il y a une directrice, donc moi-même, et six directeurs adjoints, donc chacun dans leur spécialité différente et deux personnes qui nous aident à l'administration. Comme les autres ED, on a donc un bureau et un conseil qui se réunissent régulièrement, qui comprennent pour le conseil 26 membres, dont cinq doctorants qui participent activement donc au conseil de l'école doctorale. On est répartis donc en six filières thématiques pour notre organisation. Et l'ED, donc, délivre 14 diplômes différents, donc qui sont listés ici. Donc, sans les lire tous, vous voyez qu'il y en a qui font appel au domaine de l'alimentation, de l'aliment, mais aussi de la biologie, de l'écologie, de l'agronomie, de la paléobiologie, de l'environnement, les territoires, les sociétés, et puis toutes les sciences des eaux, de la mer, de la terre, etc. Donc, c'était quand même assez divers. Alors, chaque doctorant, quand il fait sa thèse, donc à l'école doctorale Gaïa, comme dans d'autres, bien sûr, à son sujet, et va donc le dérouler durant 36 mois avant d'être diplômé. Bien sûr, il n'est pas seul. Il est inscrit dans une des six filières de l'école doctorale. Il a un référent aussi qui va le suivre tout au long de sa thèse. Il a bien sûr un ou deux directeurs de thèse et il participe à l'avis d'une unité mixte de recherche. Il a, comme dans les autres D, un comité de pilotage qui se réunit plusieurs fois pour le suivre, l'aider à mener à bien son projet de thèse. Bien sûr, 90 heures de formation complémentaire, donc 50 % dans sa discipline et 50 % dans des formations d'élargissement, comme l'a présenté Gilles pour le collège doctoral, qui se font à ce niveau-là. On a également des aides à la mobilité pour faire en sorte que le doctorant aille, par exemple, à l'étranger, ce qui est très important pour le déroulement de sa carrière future. Et certains ont d'autres missions, des missions, par exemple, complémentaires d'enseignement. Ils font leur thèse et ils enseignent. Certains ont la même chose avec une partie de leur travail dans une entreprise. Les financements, c'est minimum 1 100 euros net mensuel par mois. Bien sûr, on est plutôt autour, donc pendant sa thèse, autour de 1 400, 1 500 euros net mensuel. Alors, pour y rentrer, comment on fait sa thèse à l'ED ? Comment on se finance ? Parce qu'en fait, c'est un des premiers problèmes. Et bien, comme pour les autres ED, on a plusieurs manières de trouver un financement pour sa thèse. Le concours, bien sûr, de l'ED, donc 20 % à peu près des financements, des thèses à l'ED Gaïa, mais aussi tout un tas d'autres financements, donc où l'on passe des entretiens, plus simplement. Alors, 10 % par exemple, des financements qui sont proposés par les unités mixtes de recherche, qui viennent de leurs projets de recherche, des projets ANR, des projets Europe, des projets LABEX. On a aussi des étudiants, 10 % qui ont une thèse de chiffres, donc avec un financement qui vient d'une entreprise. D'autres sont financés par des organismes de recherche, CNRS, CIRAD, IRD, INRAE. Voilà. Et d'autres, souvent, les étudiants étrangers viennent avec leur bourse, éventuellement de l'ambassade ou de leur propre pays. Donc, plein de solutions pour venir faire une thèse et se faire financer. Il faut penser à toutes si ça vous intéresse. Donc, des exemples de sujets très brièvement, qui se font au sein de l'école doctorale Gaïa. Donc, bien, souvent, on a un peu les sujets de thèse, c'est un peu subliminal, mais là, vous allez voir qu'il y en a qu'on comprend très facilement. Ça va, par exemple, en alimentation, en nutrition, de la place de l'offre végétarienne en restauration scolaire pour conseiller nutrition et environnement. Le cas français, qui sera soutenu cet après-midi même. Voilà. Et on en a d'autres qui sont donc moins diète alimentaire, mais plus aliments. Vous voyez la deuxième, optimisation des propriétés nutrition santé de concentré d'agrumes enrichies en phyto-micronutriments par bioguidage de procédés membranaires. Voilà. Donc, on a vraiment du génie des procédés de l'aliment et un peu de nutrition. Et puis, on en a d'autres qui sont donc sur, par exemple, régulation de l'équilibre oxydant, anti-oxydant par l'apport alimentaire. Voilà. Tout un tas de sujets ici, un peu diversifiés sur Food and Health. Et puis, d'autres qui relèvent plutôt des autres disciplines de Gaïa. J'en ai repris que trois. Alors, la première, vous le voyez, simulation de la symbiose territoriale pour favoriser l'économie circulaire. Alors, l'objectif de la thèse est de développer une démarche permettant une valorisation optimale sur un territoire de tous les gisements de déchets organiques. Donc, c'est un partenariat, vous le voyez, par exemple, avec une entreprise. Donc, ici, Veolia. On a aussi d'autres thèses, développement d'un dispositif numérique, donc, pour tout ce qui est qualité des sols. et aussi d'autres, par exemple, qui s'occupent de modéliser mathématiquement des infections au papillonna virus humain. Voilà. Quel rôle du hasard dans la persistance et l'oncogène ? Donc, vraiment, des sujets extrêmement variés et diversifiés au sein de l'ED. Et je terminerai, donc, sur un point qui inquiète parfois souvent les étudiants quand ils s'engagent dans une thèse. Comment ça se passe à la sortie ? C'est quand même intéressant. Donc, déjà, pendant la durée de la thèse, il y en a plus de 8 sur 10 qui sont satisfaits de leur trajectoire, donc, au sein de Gaïa. En moyenne, ils font des thèses de 39 mois. Donc, c'est assez court, puisque je vous rappelle que normalement, c'est 36, donc, ils ne dépassent pas beaucoup. 75 % des diplômés déplacent que le doctorat était déterminant pour l'obtention de leur emploi. Et au niveau, donc, des indicateurs de l'insertion professionnelle trois ans après la thèse, eh bien, en fait, on voit que 94 % sont en emploi. Et je vous l'ai mis, 53 % en CDI et 100 % sont des cadres A, ingénieurs, professeurs, etc. Enfin, mètres de conférence. Voilà. Et une petite idée du revenu, si ça vous intéresse. Donc, en moyenne, 2 307 euros, avec, bien sûr, des gens qui sont payés beaucoup plus. Donc, ça se passe quand même relativement bien à la sortie. Et c'est important, je crois, pour s'engager envers une thèse. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez plus de détails, donc, je vous ai mis l'adresse du site web. Voilà. Et tous les directeurs et responsables de filières seront capables aussi de vous répondre. Bonjour. Je suis Nathalia Rosa. Je suis d'origine brésilienne. Et actuellement, je travaille dans un centre de recherche en Finlande, au VTT. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat. Ça fait déjà quelques années. Et c'était entre les domaines sciences des aliments et nutrition. Donc, comme vous pouvez m'imaginer en regardant cette jolie photo, j'ai étudié la technologie des céréales à l'OMRI-ART, à Montpellier. Et j'ai réalisé une étude clinique sur des souris à l'Université de l'Eastern Finlande, à Kuopio, en Finlande, pendant une année. Et au cours de ma thèse, j'ai eu l'opportunité aussi de collaborer avec quatre instituts de recherche en France et aussi en Finlande. Et j'ai pu aller là-bas et rester quelques semaines, faire des manips et apprendre beaucoup de techniques, de nouvelles techniques. Donc, j'ai pu compléter ma thèse avec ça. Et avec ma thèse, j'ai eu un prix doctorat de la chaise UNESCO de l'alimentation du monde. Donc, je pense que cette thèse, elle m'a bien préparée pour des projets multidisciplinaires et ça, c'est très important. Donc, ça m'a développé mes connaissances, ça m'a possibilité d'apprendre des nouvelles techniques et surtout d'élargir mon réseau professionnel parce que juste après ma thèse, j'ai un contrat CDI en Finlande où je travaille actuellement. Donc, ça m'a apporté beaucoup d'options de carrière et aujourd'hui, je travaille dans différents projets sur différents domaines. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Donc, juste pour clôturer des remerciements, des vifs remerciements à tous les participants, ceux qui sont intervenus. Aussi, également, je le redis à la Faculté de médecine qui nous a accueillis aujourd'hui et qui a permis aussi la retransmission en direct auprès de tous les étudiants de ces interventions et on va demander si les intervenants sont d'accord de mettre leur diaporama, mais on va revenir vers vous pour vous demander ça par écrit, le diaporama online et comme ça, ils seront accessibles. Et maintenant, j'invite tout le monde et notamment les étudiants mais aussi les chercheurs à rejoindre les deux salles où il y a les posters qui sont présentés. Donc, je vous rappelle que c'est à l'UPM. Donc, il faut sortir du bâtiment, du nouveau bâtiment de la Faculté de médecine pour aller en face à l'UPM ou bien, et ça, c'est pour la KIM Biomarqueur en Thérapie ou bien pour les deux autres KIM, c'est-à-dire Food and Health et Data Life Science. C'est au quatrième étage du nouveau bâtiment de la Faculté de médecine. Donc, il faut prendre un ascenseur qui est débadgé pour aller au quatrième étage. Merci encore à tous. A tout de suite pour les speed dating. Merci.